La Global Rainbow Foundation en collaboration avec Jaipur Food offrira la possibilité aux personnes qui se sont fait amputer d'obtenir gratuitement des prothèses. Ces personnes ont par ailleurs été invitées à faire un examen médical complet pris en charge par la Fondation CETETO, D.Y. Patil Medical College ce matin. Christelle Lebrasse. Parama Ansah Marimutu a été amputée l'année dernière des suites de complications liées au diabète. Ce qu'il souhaite avant tout, c'est de retrouver son indépendance. La pose d'une prothèse serait la solution idéale. Le D.Y. Patil Medical College a ainsi reçu la visite d'une centaine de personnes venues pour un test médical. Un test qui comprenait entre autres les consultations avec les orthopédistes, généralistes, physiothérapeutes, entre autres. Le tout placé sous la direction du Dr Chenou, spécialiste en chirurgie orthopédique. Aujourd'hui, nous avons un groupe de médecins de D.Y. Patil Medical College à Eben. Un groupe de médecins, de physiothérapistes, de physiothérapistes, de psychiatristes qui sont là. Nous avons un groupe de médecins, de physiothérapistes, de physiothérapistes, de physiothérapistes qui sont là. Et qui est-ce qu'il reste ? Moyen, comme on dit, longueur et moyenne. Et ce état qu'il y a, s'il est trop mou, s'il a trop beaucoup la graisse, nous devons appliquer bandage, médbandage, faire chose, polyévin, à point. Pour qu'on nous donne une prothèse, il ne paraît pas trop flaccide, trop lâche. Alors, vous êtes capable de marcher. La Global Rainbow Foundation veut ainsi mettre des prothèses gratuitement aux mauriciens, et ce, grâce à la collaboration de la J-Pour Food et d'autres sponsors. Aujourd'hui, là, c'est un assessment, nous pouvons certifier qu'il est capable de faire une prothèse. Vous comprenez ? Et nous pouvons faire une quête pour fixer une prothèse en décembre. Nous avons une confirmation au ministère de la Sécurité sociale, depuis le 12 au 20 décembre. À ce jour, nous avons 170 personnes qui ont enregistré. Et aujourd'hui, nous avons une centaine qui sont venus. Les gens qui ne sont pas venus pour raison d'être pas capable de déplacer, d'une complication, nous parlons de l'autre. Nous avons une équipe de médecins et les autres spécialistes pour l'autre, pour l'autre, pour l'autre, pour l'autre qui nous a fait pour l'autre. Et ensuite, si nous avons encore des gens, nous avons profité pour dire que les autres gens qui nous connaissent, nous continuons à en rester. Même si nous avons des gens, nous n'avons pas fait rien. Si nous avons venu des gens depuis l'Inde, nous avons un spécialiste dans la production de la mobilité et de l'équipement de l'Inde. Nous avons un wheelchair qui est motorisé, mais plusieurs types de wheelchair. Il y a un qui est motorisé. Là, il y a un autre, il y a un wheelchair qui est sexuel, il y a un conduit, il y a un conduit, il y a un mobilier, il y a un conduit, il y a un mobile. Il y a un lien ici, il y a un pouvoir d'acheter un wheelchair motorisé ou un autre wheelchair. Une cérémonie protocolaire a eu lieu en présence du haut-commissaire de l'Inde, Tipi Sitaram, qui a loué les prestations de la J-Pour Foot en vue de redonner le sourire aux amputés. Merci.